Bonjour André. Oui, bonjour Anne Gomerge, bonjour à tous. Vous êtes à Pala. Pala, c'est dans le sud-ouest du Tchad, non loin de la frontière camerounaise, si je ne dis pas de bêtises. Quelles sont vos questions, André ? Ok, cela fait exactement, Juan, ça pourrait être neuf jours déjà que le chef de l'opposition malienne, ce qui s'est fait, a été enlevé dans le nord du Mali. Ma première question, comment l'autorité malienne et le soutien des Sissé peuvent savoir qu'il va bien sans connaître l'identité de ses radicés ? Bonne question que vous posez. Jeudi, cela fera trois mois, trois mois que Soumaïla Sissé a été kidnappée alors qu'il était en campagne pour les élections législatives dans son FIEF dans la région de Tombouctou. Bonjour Coralie Pierret. Bonjour. Vous êtes l'une des correspondantes de RFI au Mali. Effectivement, et la question de notre éditeur est pertinente. On se souvient du discours la semaine dernière du président malien Ibeka, discours sur la situation politique et sociale du pays. Et le chef de l'État en a profité pour donner des nouvelles plutôt rassurantes de Soumaïla Sissé. Oui, effectivement, il est en vie, nous avons des preuves, c'est ce qu'affirmait le président Ibeka mardi dernier. Alors, s'il a déjà évoqué le kidnapping du chef de file de l'opposition dans ses discours, c'est la première fois que le chef de l'État déclare connaître l'identité des ravisseurs. Des contacts sont établis, ajouté même Ibeka mardi dernier. C'est vrai que depuis son enlèvement, les autorités, tout comme les membres de son parti politique, l'URD, ont toujours été rassurants sur sa santé, persuadés que Soumaïla Sissé était encore en vie. Quelques jours après son enlèvement, on se souvient, Maître Demba Traoré, le porte-parole de la cellule de crise mise en place par l'URD, avouait être en contact avec des relais locaux basés dans la région de l'enlèvement, celle de Niafonghi, à proximité de Tombouctou. Oui, finalement, tout le monde est d'accord pour affirmer que Soumaïla Sissé est en vie. Pour autant, personne ne peut dire qui sont ces ravisseurs. Oui, ça peut paraître étonnant en effet, comme le sous-entendait André dans sa question. Mais il faut savoir qu'il y a en fait des contacts entre les autorités et les ravisseurs. Plusieurs émissaires ont été envoyés et nous cherchons des liens pour entamer les négociations. Reconnaissez, il y a quelques jours, Ousmane Issoufi Maïga, qui est un ancien Premier ministre et qui est le chef de la cellule de crise gouvernementale pour la libération de Soumaïla Sissé. On peut supposer que ces ravisseurs donnent des garanties de vie à ces émissaires ou à ces relais. Même si, après plus de 80 jours de kidnapping, il n'y a aucune revendication, on a quand même quelques indices sur les ravisseurs. Un groupe est pointé du doigt. Très rapidement, après le 25 mars, après la date de l'enlèvement, le ministre des Affaires étrangères, Thiby Lidramé, ancien directeur de campagne de Soumaïla Sissé, donc ancien proche du chef de file de l'opposition, soupçonnait la Katiba Massima d'être l'auteur du rapte dans une interview qu'il a accordée à la chaîne TV5. La Katiba Massima, qui, rappelons-le, est membre du GSCM, un groupe avec qui le gouvernement, on s'en souvient, avait annoncé en février dernier vouloir lancer des négociations. Oui, c'était sur ma centaine d'ailleurs que le président Ibeka, Ibeka, entrouvrait pour la première fois à la porte à des pourparlers avec Amadou Koufa et Yaga Grali, les deux leaders maliens du GSCM. Alors, il faut tout de même rappeler que des canaux étaient déjà ouverts depuis au moins 2017, malgré une fermeture de façade des autorités. Alors, aujourd'hui, où en sont ces négociations annoncées officiellement ? Aucune nouvelle. Et les dernières attaques revendiquées par le GSCM, notamment celles de Bamba, où au moins 25 soldats ont perdu la vie, ne sont pas des preuves que les négociations avancent. Vous avez une autre question, André ? Oui, Juan. La deuxième question, que fait le gouvernement malien pour retrouver et libérer M. Soumaïla Fissé ? Coralie Piré. Oui, déjà, alors rapidement, un comité de crise a été créé par les autorités, un comité mixte avec des représentants du parti politique de Soumaïla Fissé et des représentants des autorités qui essayent, je le disais tout à l'heure, de mettre en place des négociations. Il y a aussi et surtout des initiatives privées, notamment celles de la femme de Soumaïla Fissé. Elle s'était adressée il y a quelques semaines au ravisseur de son mari dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux. Elle est très active et fait souvent des allers-retours entre Bamako et Tombouctou, mais dans la plus grande discrétion. Plusieurs personnalités ou institutions, comme le Parlement africain, lancent régulièrement des appels pour l'accélération des négociations et pour la libération de l'ancien président de l'UMOA, Soumaïla Fissé. Mais finalement, personne ne peut assurer que Soumaïla Fissé sera libéré prochainement. Et ce flou et aussi l'absence de revendications engendrent des spéculations, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'identité des ravisseurs qui, selon certaines spéculations, ne seraient pas tiènes. Sous-titrage Société Radio-Canada